Salut à tous ! Aujourd'hui avec Charles, on va parler voitures RC Rally. Alors, surtout les carrosseries. Comment bien choisir la bonne carrosserie pour ton châssis ? Mais en échelle 1 dixième. Tout à fait. Est-ce que tu vas nous parler que de la marque Tamiya ? Principalement, c'est eux qui font les plus belles carrosseries, tu le sais. Et donc, pour le coup, vous le savez, passionné de Tamiya, j'ai une petite collection, j'ai sorti les quelques modèles Rally. Et on va regarder les différences pour choisir la bonne longueur, la bonne taille, etc., suivant le châssis. Alors, en voiture, il y a les Touring. Un dixième avec un empattement de 257 mm. C'est l'empattement classique de la Wessomati. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'empattement ? Alors, l'empattement, c'est la distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière. Donc, 25 cm. 25,7 cm. On a même le mètre s'il faut mesurer. Donc, ça, c'est l'empattement classique de la plupart des voitures Touring. Je vérifie. En gros, 25,5. Voilà, c'est ça. Et donc, sur les 1 dixième, on a ça et une voie. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est la voie ? La voie VOIE. C'est la largeur du train avant. C'est la distance ici à l'extérieur. On va prendre l'arrière, ce sera plus simple. Entre l'extérieur de chaque roue. Ok. Et là, je mesure à 19. Je suis à 18. C'est ça. Ah, t'es surpris. Non, non. Entre guillemets, c'est pour des carrosseries en 190 mm de large et un empattement de 250. Ok. Donc, la carrosserie va déborder de 1,5 cm de chaque côté. De chaque côté. Une carrosserie 190. Pour que les roues rentrent. Il existe aussi des carrosseries de 200. Ça, tout à fait. On va en parler. On n'en a pas ici et globalement, le 1 dixième Touring et principalement en rallye reste en 190 mm. Après, il y a aussi les châssis M. Les petits châssis comme tu as deux choix. Voilà. Donc, il existe des châssis de deux tailles essentiellement. Tout à fait. Les M qui sont réglables en empattement. Ou pas. Ça dépend le châssis que tu as acheté. Ici, on a la première. C'est la mini. Elle fait 210 d'empattement. Elle est un peu plus longue. La deux chevaux, c'est la plus longue. La deux chevaux, on peut voir énormément. Voilà. Il y a une sacrée différence. Donc, regarde, si je colle les roues arrière, on peut voir que la deux chevaux est plus haute. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour le coup, mais c'est le même châssis. Ça peut être le même châssis. Ça peut. Et ici, on a le châssis intermédiaire. Donc, châssis M taille S, châssis M taille S, châssis M taille M, châssis M taille M, elle. Certains châssis proposent d'avoir plusieurs fois la longueur, notamment ton M05. Ici, peut être de plusieurs longueurs. Tout à fait. Avec le même châssis, tu pourras choisir plusieurs carrosseries qui sont plus ou moins rares, plus ou moins emblématiques par rapport à la période de rallye que tu aimes bien. Ça peut être des voitures très récentes. Tony, pour toi, le rallye, c'est quelle période ? Ça te parle ? Quelle voiture dans ton esprit vient sur le rallye ? Parce que James Bond n'a pas fait beaucoup de rallye. Pour moi, il y a deux périodes qui me marquent. Donc, quand j'étais ado, j'en regardais beaucoup automoto le dimanche matin. Et donc, il y a les années 80 avec toutes ces voitures. Alors, les Delta Lancia, François Delecourt. François Delecourt qui roulait. 306 Maxi. Et puis, il y a eu les années Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ça m'a bien marqué. Quand j'étais jeune, j'ai aussi été marqué par la Tamiya, la Porsche Rally. Ah, la Porsche Rally. Ça, c'est celle du Rally Red. C'est celle du Dakar. La Porsche Rally. Donc, ça, la Porsche Rally. En effet, on est déjà sur un pneu un petit peu hyper rallye. Ça, c'est vraiment la Porsche sur laquelle toi, tu as bavé quand tu étais jeune dans les catalogues Tamiya. Dans les catalogues Tamiya, mais en souvenir, effectivement, peut-être au Paris-Dakar, je l'avais vu et ça m'avait marqué. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas l'acteur français qui avait roulé dans cette voiture. Claude Brasseur qui a roulé avec Jackie X dans cette voiture-là. Tout à fait. Ça, ça m'avait marqué. Et ils ont gagné avec la Porsche. Donc, non, c'est vrai que c'était les beaux modèles. Après, Tamiya a fait beaucoup de châssis plutôt typés asphalte parce qu'en fait, en rallye, il y a les deux. Il y a asphalte. Donc, c'est comme par exemple le rallye Monte-Carlo que j'ai connu, l'Alpine. C'est des rallyes qui sont sur l'asphalte, en montagne. Ça glisse. Il y a de la neige. Il y a de tout. Et après, il y a les rallies en Finlande sur de la terre où ils jumpent avec des énormes sauts, le rallye de Grèce, etc., de l'Acropole. Et en effet, au début, principalement les plus vieux châssis Tamiya ne sont vraiment pas faits pour faire du rallye. Par contre, ils ont monté des carrosseries rallye. La 306 était montée sur une deux roues motrices, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de débattement, pas beaucoup de garde au sol et ce n'est pas fait pour faire du rallye. Par contre, on est sur quelque chose vraiment de très sympa en termes de carrosserie. Cette carrosserie-là est... François de Lecaux. Voilà. Tout à fait. Avec Grattalou. Et pour le coup, elle est très, très... Moi, ce souvenir de cette voiture-là, c'est le film Taxi 2. Alors ? J'ai vu la scène d'entrée où elle se bat avec le taxi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je l'avais à l'époque achetée quand j'étais jeune, avec la 406 qui va avec. La 206 aussi, encore avec François de Lecaux. C'est quand même Tamiya qui a édité des carrosseries Peugeot de rallye françaises. Ils ont fait également la Xara. Alors là, il faut faire attention, Tony, sur la 206. Elle a existé aussi avec la Toyota Corolla. Là, c'est un châssis Touring. C'est un châssis Touring. C'est le châssis qui était avec la voiture. Donc, c'est un châssis que tu peux faire rouler sur de l'asphalte, sur un parking, mais tu n'iras pas faire des sauts dans la terre. Ça, c'est certain. D'accord. Par contre, celui-là, il est un peu spécifique. Il faut faire attention parce qu'il fait 237 mm d'empattement. L'empattement est plus court. Il y a 2 cm de moins qu'un châssis Touring classique. Ah oui. Voilà. 2 cm, c'est beaucoup. Ça fait 20 cm à l'échelle 1. Donc, pour le coup, il faut faire attention, si vous achetez une carrosserie, de prendre les bonnes dimensions. Ok. Après, également, la 306, on peut le voir ici à l'avant, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre un moteur. Et donc, globalement, la voiture, je vais le remettre sur ses roues pour bien pouvoir. Ici, il y a très peu de distance. Oui. Ici. Et en fait, quand on a certains châssis avec des gros pare-chocs ou avec des grosses cellules, ça ne peut pas se monter. Elle ne se monte pas, par exemple, sur l'autre châssis à empattement classique parce qu'il n'y a pas assez de place à l'avant parce que la carrosserie est beaucoup trop courte. Pareil pour la Mini. La Mini aussi. Parce que j'adore cette Mini. Tu ne peux pas la mettre sur n'importe quel châssis. Il n'y a pas assez de place souvent à l'avant parce qu'ici, il faut vraiment que ce soit très cool. Est-ce qu'elle passerait cette carreau ? Non, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Ils l'ont faite sur le M05. Il faut démonter des pièces de ton châssis pour le raccourcir. Ici, on voit que c'est cette partie-là que tu enlèves. Tu en mets une autre plus courte. Et ici, on voit bien qu'il y a assez de place pour le faire. Donc voilà, il faut faire attention sur les différentes carrosseries à la compatibilité. Celle-ci également. Alors, celle-là, elle est encore un peu plus spéciale. Elle n'est même pas en Lexan. Elle est en ABS. Parce que c'est une vieille carrosserie. Tout à fait. C'est une réédition de Tamiya sur une des premières versions qu'ils avaient faites qui était un buggy, etc. Et pour le coup, celle-là est également en 237 mm. Comme les Porsche. Elles sont plus courtes. Elle est en attente de restauration. J'en ai une neuve que je ferai normale. Mais celle-là, elle devrait rouler au RC Park. Même si ce n'est pas forcément un châssis dédié pour le rallye. Mais j'aimerais bien elle faire rouler. Tu ne vas pas utiliser cette base. Je suis obligé. Il n'y a pas 3000 châssis qui font 239, 237 mm. Il n'est pas du tout adapté au rallye. C'est surtout les triangles. Il n'y a pas beaucoup de garde au sol. C'est là où on voit que le châssis XV01 de Tamiya, dédié au rallye, est vraiment fait pour du rallye avec peu de place pour mettre toutes les carrosseries possibles. Des débattements beaucoup plus importants que les autres châssis. Dis donc, tu as usé tes pneus là ? Ils se sont un peu usés hier au RC Park. On est d'accord. Carrément. Surtout ce côté-là. C'est à l'intérieur. Il va falloir que tu les inverses pour user. Parce que ce côté-là n'est pas du tout usé. Ici, on voit quand même que les pneus se sont bien usés. Le châssis TB01 de Tamiya, qui était un châssis avec des cellules très robustes et un vrai châssis baignoire où on a très très peu de cailloux qui peuvent rentrer à l'époque. C'était vraiment pas mal. Une petite aération pour le moteur. Et ça, pour le coup, c'était un châssis qui était peut-être un peu plus orientable rallye. Parce qu'il y a un peu plus de débattements et des cellules très très renforcées, très très dures. C'était des cellules qui étaient utilisées sur les voitures thermiques. Donc, plutôt lourdes. Et c'est le TB01. Après, il y a eu toute la série des TB qui sont toujours avec une transmission. Tiens, chat, tu nous as ramené une carrosserie. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la carrosserie de la Subaru. C'est celle que j'ai eue avec mon XV01. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de la peindre et d'en faire un projet. J'ai déjà quelques petites idées. Quel modèle de Sub ? WRX. Après, c'est toujours la Subaru Impreza. C'est la voiture qui a fait le rallye. Donc ça, c'est du Tamiya. Ça, c'est du Tamiya. Et en effet, après, il y a certaines carrosseries, c'est assez compliqué d'en retrouver. Parce que par exemple, la 306 aujourd'hui, impossible à retrouver chez Tamiya. Elle n'est pas disponible. C'est une voiture des années 2000. Elle n'est plus réalité chez Tamiya. Mais j'ai entendu quelqu'un qui aurait en commandé une. Tout à fait. Alors, en fait, tu peux trouver des reproductions chez Team C Bodys. Alors là, c'est une autre. C'est une BMW. Avec la planche de sticker. Alors, il faut faire attention parce que les planches de sticker ne sont pas forcément de très grande qualité. Ah. En termes de définition, en termes d'ajustement. Chez Team C. Chez Team C, non. Ce n'est vraiment pas au niveau de ce qu'il y a. Ils ne sont pas mauvais au niveau moulage. Il y a quelques différences par rapport à du Tamiya. Mais c'est ta voiture. C'est ma BMW, tout à fait. C'est prévu de la faire comme ma voiture. La E36. Tout à fait. Et pour le coup, par exemple, ils vont proposer. Ce qui est sympa, je trouve, deux types de stickers sur la 306. Ils vont proposer celle-ci. La version officielle. Mais également la version Red Bull que Sébastien Loeb a reconduite. D'accord. Sébastien Loeb en a racheté une pour lui. Et il a fait Red Bull sur le côté. Et il roule avec de temps en temps. Donc voilà. Et donc, ça, vous pouvez trouver chez Team C Bodys dans pas mal de magasins. RC, PBM, je crois. On a pas mal en stock en France. Et votre partenaire aussi, Wartel & Shop. Tout à fait. En tout cas, à l'heure de cette vidéo, il les a pas encore en stock. Mais il a passé une commande de carrosserie. Rally. Ah, Rally et autres, ils en font plein. Là, c'est de touring. Il faut pas être d'y a regarder. Et puis, il y a peut-être d'autres boutiques. Uber, on a. Uber, Tamiya RC Shop Menin. Voilà, Tamiya RC Shop Menin, mais il fait pas de VPC. Tout à fait. Il faut être dans le coin. Donc voilà. Après, les différentes voitures, les différents châssis. Il faut bien faire attention à ce que vous achetez. Et pareil, si vous avez, je vous conseille, si vous avez acheté une voiture, la 2 chevaux par exemple, et que vous voulez avoir une deuxième carrosserie pour rouler, autant acheter une carrosserie qui a la même dimension. On va pas à chaque fois qu'on démonte la voiture changer la taille de la carrosserie. Tu adores la mini, par exemple, tu vas pas aller l'acheter pour la mettre sur ton châssis de chevaux, démonter le châssis de chevaux, le remonter. C'est un peu compliqué. En fait, on peut avoir une carrosserie qu'on va abîmer sur la piste et on fait pas trop spécialement la déco. Là, par exemple, sur ma 2 chevaux, il y avait un beau pare-choc en plastique et Charles a eu la mauvaise idée de me mettre des briques en béton sur la piste. C'est de ma faute. Voilà. Et du coup, mon pare-choc, il est destroyed parce que c'est lui qui m'a poussé sur les fleurs en béton. Ah là là là. C'est jamais de ma faute. Certaines carrosseries ne sont plus éditées parce que Tamia n'a plus les droits et notamment des carrosseries de BMW, des carrosseries de la Mini, par exemple. Mini appartient maintenant à BMW Group et donc Tamia n'a plus les droits de reproduction de ces carrosseries-là. Pour le coup, on peut les retrouver en réplique et ça, pour le coup, c'est sympa d'avoir des voitures réplique, de pouvoir les refaire et pas hésiter à rouler avec parce que la voiture étant disponible, on n'hésite pas à rouler avec. Après, il faut voir ce que ça donne. Du coup, un châssis plus court que la main de chevaux. Dès que tu réduis l'empattement, tu pivotes encore plus facilement. Et puis, en ligne droite, ça va être beaucoup plus dur à tenir. Tout à fait. Ça, c'est le… A contrario, elle sera beaucoup plus vive. Donc, s'il y a peu de lignes droites, c'est bien d'avoir une courte. Et moi, je l'ai vu, dès qu'on a des longues lignes droites, c'est compliqué de tenir. C'est un peu plus dur à la tenir. Tu veux nous parler d'autre chose, Charles ? Le TT02, c'est un châssis très connu de Tamia. Oui, c'est le plus vendu actuellement. C'est le plus vendu. Il y a des carrosseries, beaucoup de carrosseries pistes dessus. Il y a beaucoup de carrosseries de type piste, de voitures de course, Le Mans, championnat japonais. Et également, quelques voitures de type rally. Et ce qui est bien, sur le TT02, on le mettra en plus gros. On peut régler sur le châssis, empattement court, empattement long. Là, il faut faire attention à choisir la bonne carrosserie. Notamment, par exemple, la Porsche RSR. Je ne savais pas que le TT02 était réglable. Voilà, la Porsche RSR, celle-là, elle est sur un châssis court. Tu l'avais faite en live, celle-ci. C'est celle que j'ai peinte en vert. Tout à fait. Celle-là, elle est sur un châssis plus court. Donc, sur le TT02, on peut raconcire le châssis. Ça, c'est possible. Et on peut également mettre en mode low ou en mode high. Il suffit d'inverser les pièces pour que la voiture ait un petit peu plus de garde au sol. Donc, ça, c'est dans la notice expliquée. Tout à fait. À la page 4 de votre notice. Du TT02. Voilà. Donc, ça, c'était intéressant aussi à savoir. Merci pour cette astuce. J'ai fait cette carrosserie de Porsche RSR avec la décoration de la Porsche Rotman 959. Donc, en version rallye rail. C'est très belle. Également conduite magnifique. Donc, ça, ça permet aussi de le faire. Il y a eu quelques bizarreries chez Tamiya. On est sur un châssis TL01 avec des très grosses routes buggy. Ce n'est pas très, très joli. Il m'a essayé. Je n'ai jamais essayé. C'est la voiture qui est chez toi que je dois monter depuis quelques mois et que je n'ai toujours pas eu le temps. Oui, parce que Charles m'encombre. Il a des caisses chez moi. Ce qu'on n'entend pas ici. Et après, il y a eu aussi à un moment le DF-03 qui est un châssis buggy. Le DF-03 qui, pour le coup, a été transformé en une version rallye. Donc, pour le coup, ils ont repris la structure de la voiture et en ont fait une version rallye. Donc, pareil avec une baignoire, etc. Intéressant. C'est une voiture qui me manque dans ma collection. Il est probable que j'ai réussi à peut-être la trouver un de ces jours. Ce que tu cherches activement, on peut le dire. Si vous avez une DF-03 RA, contactez Charles ou mettez un commentaire avec comment vous contactez sous cette vidéo. Ta deux chevaux est une RA. C'est une M05 RA. M05 RA, donc RA pour rallye. Et en fait, elle a juste une grappe. Elle existe sans le RA. C'est pour rouler sur du bitume. C'est une touring. Tout à fait. Et en fait, il y a juste une grappe de pièces spécifique. Donc ici, sur ton M05 RA, avec le rallye, il y a juste une grappe différente. C'est la grappe sur les différentes fusées et étriers. Et tu peux très bien acheter un M05, acheter la grappe supplémentaire et puis monter ton châssis M05. On a une châssis M05 RA. Il y a une référence qu'on trouve facilement. Je la mettrai dans la description de la vidéo. D'accord. Et on voit ici la différence. Ici, beaucoup plus long à l'arrière. Plus de largeur. La cellule est fixée différemment. Entre ta voiture et ma voiture. C'est pour ça que j'ai repris la différence. Ah oui, là. Et alors ici. Voilà, oui, effectivement. C'est vraiment pas pareil. Ce qui fait que vu de haut, il y en a un qui est bien plus court que l'autre. Vu de dessus, voilà, il y a un châssis plus court. Donc sur les châssis rallye de chez Tamiya, il y a d'abord eu le XV01. Donc c'est le châssis que j'ai acheté avec une courroie et un moteur en porte-à-faux à l'avant. Après, ils ont fait une version un petit peu spécifique qui est avec le long dumper. Donc on a des longs amortisseurs. Donc c'est le XV01 LD, long dumper, qui permet d'avoir beaucoup plus de débattements. C'est la version dans laquelle j'ai transformé ma voiture. Tamiya a ensuite sorti... Et tu ne regrettes pas de l'avoir fait ? Non, non. Un XV02, qui est naturellement long dumper. Qui est naturellement long dumper, avec un accu en vertical. C'est assez rare sur le côté. Et il n'y a plus une transmission à courroie, mais une transmission à cardan, qui permet notamment, avec les différentiels et le différentiel central, de gérer pour avoir plus de propulsion, ou plus de traction. Donc tu vas pouvoir gérer un petit peu le rendu de ta voiture. Et le tout dernier qui est sorti, qui est un XV02, mais version M, ici. Donc châssis court. Et là, on est vraiment, si tu veux que tu as deux chevaux, deux mains, elles performent. C'est ce châssis-là, en version très aboutie. Et on a vu sur notre YouTuber et ami Tamiya Kit, le Suisse, il vient de faire une vidéo de présentation du XM01 Pro. C'est celui-là. Donc la version full option. Non, c'est la même. C'est moi qui ai oublié d'écrire le Pro. Il n'existe qu'en Pro. Il n'existe qu'en Pro. Aujourd'hui, il n'est sorti qu'en Pro. Est-ce qu'on peut trouver d'autres carrosseries rallye chez Tamiya que ceux qui sont présentés ici ? Ah, heureusement, je n'ai pas encore toute la collection de Tamiya. Enfin, sinon, je n'habiterai plus ici. Il y a encore plein d'autres. La Lancia Delta, les Ford Escort, les Toyota Celica. La Barth, pour moi, ce n'est pas une version de rallye. Alors, c'est toute la question. Serait une voiture de rallye ? Pour moi, ce n'est pas une voiture de rallye. Elle n'a en plus jamais roulé en rallye. D'accord. Ah oui. Une BMW M3, elle a eu une période en rallye. Donc tu pourrais la mettre. La Barth, on ne l'a jamais vue en rallye. La Citroën DS qui est sortie très récemment pourrait être également une voiture de rallye. Mais je ne la vois vraiment pas en rallye. Elle a été en rallye dans les années 60. Il y a eu vraiment des personnes qui l'ont emmené en rallye. Mais on n'était pas nés. Ce n'est pas dans notre... Ok. Voilà. Mais non, il y a encore plein d'autres voitures. Après, il y a même des Lancia Stratos chez Kiyosho. Il y a des voitures dans Lancia Delta S4. Je me demandais chez Tamiya. On fera d'autres vidéos. On fera d'autres vidéos. En tout cas, dites-nous en commentaire quelle serait votre carrosserie préférée chez Tamiya. Dans un premier temps, vous pouvez aussi nous dire quelle serait votre carrosserie préférée dans d'autres marques. On parle bien de carrosserie rallye. Je te remercie beaucoup Charles pour cette présentation. Il y en aura d'autres à venir. Tout à fait. On en fera aussi d'autres avec des comparatifs châssis. La première vidéo qu'on a sortie du rallye au RC Park a fait un engouement. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces. On met des pouces. Merci beaucoup Charles. A très bientôt. Au revoir. À la chaîne Tamiya RC. C'est Thierry Faufray avec Kevin Brunner. C'est un taxi. Sous-titrage Société Radio-Canada